L'exposition Terre, escale mythique en Méditerranée, présentée par la Bibliothèque nationale de France et les musées de Marseille, montre de très belles œuvres peintes par les potiers d'Athènes en figure noire et en figure rouge. Si j'avais été potier à Athènes dans l'Antiquité, j'aurais travaillé l'argile de ma région, l'argile keramos en grec, qui a donné keramikos et en français céramique. L'argile de l'Athique, la région d'Athènes, est très rouge. Avant de travailler la terre, je l'aurais faite décanter, c'est-à-dire mise à tremper dans une grande cuve, afin que les impuretés se déposent au fond et qu'il ne reste à la surface que les particules les plus légères d'argile. C'est ce qu'on appelle l'engobe, cette argile très fine. L'engobe est mise de côté et mélangée avec de la cendre végétale. Si j'avais travaillé au VIe siècle avant Jésus-Christ, j'aurais été un potier du nom d'Exéchias ou d'Amasys. Si au contraire, j'avais vécu tout à la fin du siècle, ou au siècle suivant, au Vème siècle, je me serais appelée Cléophrades ou Brigos. Au VIe siècle, on peignait en figure noire. Au Vème siècle, on peignait en figure rouge. Alors, quelle est la différence entre les deux ? La figure noire, comme son nom l'indique, montre les figures peintes en noir sur le fond de l'argile rouge. Moi-même, ou un peintre travaillant avec moi, cela dépendait des ateliers, aurait peint le décor sur le vase. Pour cela, nous aurions utilisé l'engobe, vous vous souvenez, dans laquelle on a mélangé de la cendre végétale. Travail très délicat, car pour l'instant, l'engobe mêlée de cendre est à peu près de la même couleur que le pot sur lequel on l'applique. La couleur noire ne se révélera qu'à la cuisson. Les détails sont incisés dans l'engobe, et on peut rajouter du blanc ou du rouge plus soutenu. Par exemple, pour les visages ou les bras des femmes ou des déesses, ou pour les drapés des vêtements. La figure rouge, quant à elle, correspond à un décor inversé. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est le fond qui est noir, et les silhouettes des personnages ou des figures sont laissées en rouge, les détails étant peints en noir au pinceau. Du fait qu'on le fait au pinceau et non plus par incision, cela laisse plus de souplesse, et on a quelquefois une plus grande finesse d'exécution dans les figures rouges, même si la virtuosité existe autant dans les vases à figure noire que dans les vases à figure rouge. Mais comment obtient-on cette belle couleur noire sur ces vases en argile rouge ? C'est un procédé de cuisson en trois temps, et dans chacun de ces temps de cuisson, il se passe des processus chimiques différents. Premier temps, l'ensemble du vase devient rouge. Deuxième temps, le vase devient entièrement noir. Arrive la troisième phase de la cuisson, le vase va reprendre sa couleur rouge, là où il n'a pas été recouvert d'engobe. La figure noire apparaît dès le début du VIe siècle à Corinthe. Elle va ensuite être utilisée par les potiers d'Athènes. Et les potiers d'Athènes, à la fin du VIe siècle, vont mettre au point cette autre technique, qui est celle de la figure rouge. Aussi bien la figure noire que la figure rouge ont été diffusées dans l'ensemble de la Méditerranée, mais vous aurez peut-être une préférence pour l'une technique ou pour l'autre, sachant qu'il y a de très grands peintres dans chacune de ces deux techniques. et les févrieres dans le bouton de la Méditerranée, vont mettre au bouton de la Méditerranée. – Sous-titrage FR 2021